La flash! T'es vrai? On fait la vidéo? On va vous montrer le trou de terre noire avant. Salut à tous! J'enlèverai pas ma caméra parce que j'ai ma lampe frontale dans le front. Juste vous montrer un petit quelque chose qu'on a trouvé par hasard. Premièrement, ma terre noire, mon jardin, elle va être là. Miglots s'éclairer, il y a plein de terre noire. Ils vont pouvoir prendre ma terre noire là. J'habite l'autre bord de l'église là-bas. Fait que c'est parfait. On marche dans le bois. Moi et Cédric, puis on tombe là-dessus. Une grotte. Là j'ai nettoyé tout ce qu'il y avait dans la grotte. Les supports et tout. Tu vas rentrer après moi? Oui. Ça c'est... L'ancien cageot à patates du curé qu'il y avait à côté de chez nous dans le temps. Fait que je vais tout le restaurer, je vais en faire mon frigo. Il est déjà creusé. J'ai nettoyé. Vient-il maintenant, c'est sécurisé. L'entrée n'est pas large, mais il faut que je règle qu'il y ait le problème. Ici, je vais creuser beaucoup de terre. Oh putain, pousse-moi pas dans le dos maintenant. Et voilà. Je vais creuser beaucoup de terre. C'est dur à rentrer. Tiens. C'est dur à rentrer dedans. Hein? C'est dur à rentrer dedans avec mon petit bout de là. Même pour moi. Ça, ça va être notre frigo madame. Ça va se tenir à 4 degrés à l'année. Regarde ça. Il y a à peu près 6 pieds de terre au-dessus de nous autres. Il y a déjà des poutres. Des bonnes poutres. Mais il y en a qui sont pourrites. Comme vous voyez, les racines, tout. Tu sais, je vais tout creuser le sol. Je vais baisser ça en masse pour faire des nouveaux murs et un nouveau plafond. Puis une nouvelle porte. Ça va être mon frigo. Notre frigo. Ouais. Bah, c'est normal. C'est normal. Ça sent une patate. C'est une ancienne chose, la patate. Ça sent pas la patate. Ça sent la terre. Ça sent la terre. Là, il y a beaucoup de terre à enlever là. Tu vois les racines, ils ont toutes perdu leurs terres là, gars. Même quand j'enlevais le bois, tantôt la terre est tombée là. J'ai juste ôté un morceau de racine. Ça fait couc. Il y a lui. Il faut que je prenne le hache. Parce qu'il est bien solide. Il va le couper là. Il va le couper drette là. Comme ça, je l'aurai pas dans les jambes. C'est beau là-dedans. Ouais. Il faut mettre les peaux maçons, la bouffe, les patates. Tout le frigo va être ici. Ça va être parfait. La viande? Non, pas la viande parce que ça gèle pas ici. En dessous de la terre, ça gèle pas. C'est bon pour un frigo. Fait que, on a 6 pieds par 6 pieds. On a 6 fois 6, 36 pieds carrés. 36 pieds carrés comme frigo. C'est pas mal bon là. D'après moi, il faisait pousser les patates là, par exemple. Non, 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 non. Il gérait les patates. Voyons, Cédric, arrête de dire n'importe quoi. Il faisait pas pousser les patates, ça prend du soleil. Il poussait les patates. Là, on est pas dans le soleil. On est en dessous de la terre. Comme une ancienne mince. Je pensais que c'était une ancienne mince. Il y a un autre bâton ici. Tiens. Torsi. J'allais sortir. Je vais sortir plus tard. Il y a un tuyau d'air. Pourquoi tu veux sortir? Je vais sortir le bâton. Ben non, laissez-le là. Ressentez-le. C'est pas rare. On s'en fout. On sortira bientôt. La vidéo achève. C'est cool quand même à hauteur. Il y a un bon morceau. Mais je veux pas vous venez tout seul sans moi. Avec tes amis, je veux pas vous voir ici. Tant que c'est pas sécurisé et reconstruit. Ah, il y a un trou ici, gars. Là, je te permets de rentrer parce que je sais que c'est sécurisé. Ben le gars, le perceur des poutres, là. Ils ont 8 pouces. 8 pouces d'épais, là. C'est du 8 par 8, là. Le monsieur, il a fait ça, mon homme. À la perfection. Ben, il a dû prendre une pépine. Une pépine, ça a pas le choix. Il a pas fait ça à la main, certain. Le gars, ça, c'est un mec qui fait frappe dedans. Comme un frigo. C'est parfait. Et dehors, c'est plus chaud qu'en dedans, là. C'est plus chaud que ici, là. T'es content? Ouais. On a trouvé de quoi de nouveau? Il y a beaucoup de racines ici. On s'en fout des racines. Il faut juste que je creuse, moi, là. Il faut que je creuse comme je sais pas quoi. Il faut que je sorte des siots de terre d'ici, là. Il va y avoir au moins 50 siots de terre de sortie, là. 50 siots. Il y a encore un autre bout de bois pourri. Un autre charpente. Un autre charpente. Il y en a plein de charpentes de pourri, là. La roche. Il faut que je sorte ça. Fait que je vais creuser pour reconstruire tout ce qu'on voit là. Il y a une mouche ou une gueule qui aime pas. Il y a pas une mouche ici, c'est vrai. Faut pas qu'il entend une bise ici. Hey, un maringouin! Hey, il m'habille! T'as envoyé de la terre dans ma biais. Il y a un maringouin. Arrête ça, je m'en fous des maringouins. Hey, c'est-tu pas hot? On a une petite cabane sous la terre. Je vais revenir ici cet hiver, maintenant. Mais si, je vais triper. Fumer une cigarette l'hiver, il y a une boule fun. Je vais voir combien d'air c'est pour sortir ici. Mais là, il y a un tuyau d'air. Il y a un tuyau d'air dans ce coin-là. Mais là, je sais pas pourquoi, il est vraiment pas vis-à-vis. Il y a un gros tuyau à l'extérieur, mais il est pas vis-à-vis. Il est en arrière du mur. Fait que je comprends pas pourquoi il est en arrière du mur. Il faut essayer de les placer avec le temps, quand ça s'est affaissé. La porte. La porte va être un gros problème, par exemple. La porte va être un gros problème. Réalot! Réalot! C'est cool, hein? Oui, pis c'est facile à sortir pour moi, un peu. Ben, du coup j'ai fait un ménage, on peut passer, là. Oui, il m'a reçu ça. Bon, ben sur ça, Cédric, qu'est-ce qu'on dit? Merci de nous avoir écoutés. Ouais? Pis, après, je m'en rappelle pas. Ben, t'as pas besoin de t'en rappeler, t'as juste à dire ce que toi tu ressens. Pis, c'est le fun d'avoir trouvé ça. Oui, hein? C'est beau l'intérieur. Tu peux parler un peu plus fort maintenant, au cas où. De la vidéo, je sais pas, le son, comment que c'est. En tout cas, c'est beau l'intérieur. C'est cool, hein? Oui, oui. Ben, gars, papa va avoir du travail. Je pense qu'au lieu dans le... Ah non, je vais dans le bois demain. Non, c'est trop beau, là. Ça fait une semaine qu'il fait fraîte pis il vente, là. J'ai perdu tout mon temps, là. Je vais aller dans la montagne demain. Pis, la semaine prochaine, je viendrai ici. Hé, c'est à côté de chez nous. On a le frigo à côté de chez nous. Bon, ben sur ça, nous, on vous dit merci d'avoir écouté, hein? Ouais. Pis au revoir et à la prochaine. Pis à la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo. Bye, bye. Bye. Elle flèche un peu. Voyons. Qu'est-ce qu'il se passe avec ça? Elle jaillit ça quand je le lis sur la tête. D'après moi, elle filme encore. OK.